Mais l'âme aussi, dit-on, aura ses voluptés. Qu'elle les ai, j'y consens. Qu'elle se pose en juge du luxe et des voluptés. Qu'elle se gorge de toutes celles qui charment habituellement les sens, puis qu'elle jette un coup d'œil sur le passé, et qu'au souvenir des voluptés abolies, elle s'enivre des sensations éprouvées. Puis qu'elle se penche déjà sur celles qui vont suivre, qu'elle bâtisse des plans. Et tandis que le corps baigne dans sa graisse présente, qu'elle porte ses pensées sur celles à venir. Elle me paraîtra d'autant plus misérable, car choisir un mal pour un bien, c'est folie. On ne peut être heureux sans la saine raison ni saint d'esprit quand on recherche comme bonne des choses futures. Donc, être heureux, c'est avoir un jugement droit. Être heureux, c'est se contenter de son sort présent, quel qu'il soit, et aimer ce que l'on a. Être heureux, c'est laisser à la raison le soin de donner son prix à tout ce qui constitue notre existence. Il le voit bien, ceux qui ont été jusqu'à faire de ces choses-là le souverain bien, en quel vilain lieu ils l'ont mis. Aussi, nie-t-il que le plaisir puisse être détaché de la vertu, et affirme-t-il qu'on ne saurait vivre honnêtement sans vivre agréablement, ni agréablement sans vivre honnêtement. Je ne vois pas comment ces éléments si opposés peuvent être rejetés dans le même moule. Pour quelle raison, s'il vous plaît, ne pourrait-on pas séparer la volupté de la vertu ? Apparemment, comme le principe du bien réside uniquement dans la vertu, elle est également la source de ce que vous aimez et désirez. Pourtant, si ces éléments étaient confondus, on ne verrait pas comment certaines choses sont agréables, mais non honnêtes, certaines autres très honnêtes, mais pénibles et dignes d'être recherchées au milieu des souffrances. Ajoute maintenant que la volupté en vient même à la vie la plus heureuse, qu'au contraire la vertu n'admet pas une mauvaise vie, et que certains sont malheureux, non pas faute de volupté, mais au contraire, à cause de la volupté même. Et cela n'arriverait pas si la volupté était indissolublement liée à la vertu, qui souvent en est dépourvue, mais jamais privée. Pourquoi fondre des éléments différents et même opposés ? La vertu est quelque chose d'élevé, de noble, de royal même, d'invincible, d'inlassable. La volupté est basse, servile, faible, chétive. Son poste, son domicile, sont les lupanards et les tavernes. On rencontre la vertu au temple, au forum, au sénat, debout devant les remparts, couvertes de poussière, le visage allé, les mains caleuses. La volupté, généralement furtive et en quête des ténèbres, aux abords des bains, des étuves, des lieux qui craignent la police, molles, énervées, dégoûtantes de vins et de parfums, pâles, fardées, embaumées comme un cadavre. Le souverain bien est immortel. Il est incapable de périr. Il ne comporte ni satiété ni regret. Jamais une âme droite ne tourne, ne se prend en haine. Et rien n'a jamais pu changer quelque chose à ses décisions qu'elle a toujours suivies comme les meilleures. Mais la volupté, au moment même où elle charme le plus, s'éteint. Elle a un terrain limité. Aussi le couvre-t-elle vite. Elle dégoûte et s'épuise dès le premier assaut. Il ne peut y avoir aucune fixité dans ce qui, par nature, est un changement. Il ne peut donc pas y avoir davantage une essence propre dans ce qui vient et passe très vite pour trouver sa fin dans la réalisation même de soi, car elle aboutit au point où elle cesse. Et quand elle commence, elle voit déjà sa fin. Dirais-je que la volupté existe indifféremment chez les bons et les méchants et que les âmes basses trouvent autant de charme dans leur déshonneur que les honnêtes gens dans leur belle conduite ? Aussi, les anciens ont-ils recommandé d'adopter la vie la meilleure, non la plus agréable, de façon que la volupté soit non le guide, mais l'accompagne de sentiments droits et bons, car c'est la nature qu'on doit prendre comme guide. C'est elle que la raison observe, elle qu'elle consulte. Donc cela revient au même de vivre heureux ou selon la nature. Que signifie cette expression ? Je vais dès maintenant l'expliquer. Si nous cardons nos qualités physiques et ce qui est convenable à notre nature avec soin et sérénité, dans la pensée qu'elles sont éphémères et fugaces, si nous ne subissons pas leur servitude et que nous ne soyons pas le jouet des objets extérieurs, si les satisfactions adventistes du corps sont pour nous au même rang que dans un camp les auxiliaires et les troupes légères, à eux de servir, non de commander, dans cette mesure seulement ces choses-là sont utiles à l'âme. Que l'homme ne se laisse pas corrompre par les choses extérieures ni dominer par elles, et n'admire que lui, qu'il se fie à son âme et se tienne prêt à toute éventualité. Qu'il soit l'artisan de sa vie Que sa confiance n'aille pas sans quelques sciences Sa science sans fermeté Que ses décisions soient immuables Et ses décrets sans rature On comprend sans que j'aie besoin de l'ajouter Qu'un tel homme sera équilibré, ordonné D'une majesté mêlée de bonté dans toutes ses actions La raison, les données des sens et que les choisissant comme point de départ car elle n'a pas d'autre lieu d'où prendre son essor et s'élancer vers le vrai, elles reviennent sur elles-mêmes Le monde qui embrasse tout Le Dieu qui gouverne l'univers se tend aussi vers l'extérieur Mais pourtant de toutes parts il rentre intérieurement en lui-même Que notre âme fasse de même Quand, ayant suivi les sens qui l'animent elle s'est étendue par eux vers les objets extérieurs Qu'elle soit maîtresse et d'eux et d'elles De cette façon, l'action de l'âme sera unifiée Son pouvoir s'exercera avec cohérence Naîtra alors cette raison assurée qui ne se contredit pas et qui ne flotte plus dans ses opinions ses idées objectives ses assentiments Cette raison qui, quand elle s'est réglée coordonnée dans toutes ses parties et pour ainsi dire harmonisée a atteint le souverain bien Car il ne subsiste rien d'inégal rien de glissant rien qui la fasse buter ou vaciller Elle agira toujours de sa propre autorité Pour elle, point d'accident imprévu Mais toutes ses actions tourneront en bien facilement et aisément sans tergiversation Car la paresse et l'hésitation sont un indice de lutte et d'inconstance Aussi tu peux déclarer ardiment que le souverain bien est la concorde de l'âme car les vertus devront être là où règnent l'entente et l'unité Les dissensions sont pour les vices Mais toi-même, diras-tu tu n'as pas d'autre raison de pratiquer la vertu que l'espoir d'en retirer quelques voluptés D'abord si la vertu doit procurer la volupté n'en concluons pas que c'est pour celle-ci qu'elle est recherchée Car la volupté n'est pas son fruit mais un de ses fruits La vertu ne se met pas en peine pour elle Mais sa peine tout en ayant un autre but atteindra aussi celui-ci Dans un champ labouré pour la moisson poussent quelques fleurs Et ce n'est pas pourtant ces brins d'herbe quel qu'en soit le charme pour les yeux qu'on a dépensé tant de travail Autre a été le but du semeur Ceci est venu par surcroît De même la volupté n'est pas le salaire ni la cause de la vertu mais un accessoire On ne l'agrée pas parce qu'elle charme Mais si on l'agrée elle charme aussi Le souverain bien réside dans le jugement même et dans l'attitude d'une âme parfaite qui, lorsqu'elle a achevé sa propre façon d'être et qu'elle s'est assignée ses limites a parfaitement réalisé le souverain bien et ne demande rien de plus Car il n'y a rien en dehors du tout Pas plus qu'au-delà de la fin C'est donc une erreur que de demander le motif qui fait rechercher la vertu Car c'est vouloir quelque chose au-dessus du suprême Tu demandes ce que je cherche dans la vertu Elle-même Car elle n'a rien de mieux étant à elle-même son prix N'est-ce pas assez ? Quand je te dirai le souverain bien c'est l'inflexibilité d'une âme que rien ne peut briser Sa prévoyance Sa sublimité Sa santé Sa liberté Sa concorde Sa beauté Exiges-tu encore un autre fondement de tous ces biens ? Pourquoi me nommer la volupté ? C'est le bien de l'homme que je cherche non celui du ventre gouffre plus vaste chez les bestiaux et les bêtes féroces Tu feins de ne pas me comprendre diras-tu ? Je reconnais qu'on ne peut vivre agréablement à moins de vivre honnêtement ce qui ne peut arriver ni à la brute ni à ceux qui mesurent le souverain bien sur leur nourriture J'affirme vas-tu dire encore nettement et publiquement que cette vie que j'appelle agréable ne peut échouer qu'avec l'adjonction de la vertu Et qui ignore que les plus pleins de vos voluptés sont les plus sots que la méchanceté abonde en satisfaction et que l'âme même entasse toutes sortes de voluptés vicieuses En premier lieu l'arrogance l'outrecuidance un orgueil qui vous élève au-dessus des autres un amour aveugle et imprévoyant et ce qui vous appartient de folles délices des joies immodérées pour des causes mesquines et puériles puis la causticité et la hauteur insultante la molleuse et la décomposition d'une âme indolente qui s'endort sur elle-même Tout cela la vertu le secoue elle tire l'oreille elle pèse les voluptés avant de les admettre en approuve-t-elle quelques-unes elle en fait peu de cas de toute façon en effet elle admet et aime non à en jouir mais à les tempérer Or tempérer c'est à moins de rire ce serait donc faire tort au souverain bien Toi tu embrasses la volupté moi je la réfrène Tu en jouis j'en use Tu la regardes comme le souverain bien moi même pas comme un bien Tu fais tout pour la volupté moi rien Quand je dis que je ne fais rien pour la volupté je parle du sage par excellence à qui seul tu accordes la volupté Or je n'appelle pas sage celui qui a quelque chose au-dessus de lui a plus forte raison la volupté car si celle-ci s'est emparée de lui comment tiendra-t-il devant la peine et le péril devant la pauvreté et toutes ces menaces qui grondent autour de la vie humaine comment supportera-t-il sa vue de la mort et les douleurs et le tonnerre du ciel étant d'ennemis acharnés lui dont triomphe ainsi molle adversaire il fera tout ce que lui conseillera la volupté alors ne vois-tu pas tout ce qu'elle va lui conseiller elle ne pourra dis-tu lui donner aucun conseil honteux puisqu'elle est associée à la vertu ne vois-tu pas encore une fois ce qu'est un souverain bien qui a besoin d'un gardien pour être un bien et la vertu comment dirigera-t-elle la volupté qu'elle suit puisque suivre est le fait du subordonné diriger celui du chef tu mets derrière ce qui commande le bel emploi qu'a la vertu chez vous de goûter préalablement aux voluptés nous verrons plus tard si une vertu ainsi maltraité est encore la vertu elle qui ne peut garder son nom si elle a reculé pour le moment car c'est là la question je vais montrer beaucoup de gens assiégés par les voluptés sur lesquels la fortune a répandu tous ses dons et que tu seras forcé d'avouer méchant regarde nomentanus et apicius cuisant ensemble les biens de la terre et de la mer comme ils disent et passant en revue sur leur table les animaux de tous les pays regarde-les jetant un regard sur leur bonne chair charmant leurs oreilles du son des voix leurs yeux de vision leur palais de saveur tout leur corps est caressé par la chaleur d'étoffes moelleuses et douces et pour que pendant ce temps les narines ne chôment pas on imprègne de mille parfums les murs même où ils sacrifient à leur dérèglement tu avoueras qu'ils sont dans les voluptés et pourtant ils ne s'en trouveront pas bien parce que ce n'est pas le mien qui leur plaît ils s'en trouveront mal dis-tu parce que maintes circonstances intervient pour trombler leur esprit et leurs opinions contradictoires s'aimeront l'inquiétude dans leur âme j'admets qu'il en est ainsi néanmoins ces sceaux eux-mêmes ces capricieux placés sous la menace du repentir éprouveront de grandes voluptés il te faudra donc avouer qu'ils sont aussi loin de tout chagrin que du bon sens et cas fréquent d'ailleurs qu'ils ont une folie gai et rient dans leur délire au contraire les voluptés du sage sont calmes modérées presque languissantes intérieures et à peine perceptibles en effet elles viennent sans être appelées et quoi qu'elles soient accourues d'elles-mêmes on ne leur fait point fête et ceux qui les éprouvent les accueillent sans joie car on les entremêle à la vie et on les y intercale comme le jeu et les divertissements au milieu des affaires sérieuses qu'on cesse donc de joindre deux notions inconciliables et d'accoupler vertu et volupté procédé vicieux par lequel on flatte les hoquets de l'ivresse sachant qu'il vit avec la volupté croit vivre aussi avec la vertu car il entend dire qu'on ne peut séparer la volupté de la vertu alors il inscrit sagesse au-dessus de ses vices et affiche ce qu'il devrait cacher ainsi ce n'est pas Épicure qui les pousse à la débauche mais à donner aux vices ils cachent leur débauche dans le sein de la philosophie et ils courent à l'envie où ils entendent dire qu'on fait l'éloge de la volupté et ils ne considèrent pas ce que la volonté d'Épicure c'est du moins mon sentiment à de sobre et de sec mais à ce mot ils volent en quête d'une justification et d'un prétexte pour leur passion sensuelle ils perdent par là le seul bien qui leur restait dans leur mot la honte de la faute car ils louent ce dont ils rougissaient et se glorifient de leur vice de cette façon il n'est pas même possible de se ressaisir puisqu'un titre honorable est attaché à une honteuse mollesse voilà pourquoi cet éloge de la volupté est pernicieux car les préceptes vertueux restent cachés c'est ce qui corrompt qui ressort sans doute mon opinion personnelle je l'avouerai en dépit de mes congénères est que les préceptes des piqûres sont vénérables droits et pour peu qu'on y regarde de près sévères car la volupté est réduite à des proportions minimes et exiguës et la règle que nous assignons à la vertu lui assigne à la volupté il lui ordonne d'obéir à la nature mais c'est trop peu pour la sensualité ce qui suffit à la nature qu'est-ce à dire quiconque appelle bonheur l'absolu oisiveté et les satisfactions alternées de l'estomac et du plaisir amoureux cherche un bon garant d'une affaire mauvaise et tandis qu'il y vient attiré par un onflateur il poursuit la volupté non pas celle qu'il entend décrire mais celle qu'il a apportée avec lui une fois qu'il s'est mis à identifier ses vices avec les préceptes il cesse de s'y abandonner timidement et en cachette il se débauche même dès lors au grand jour c'est pourquoi je ne répète pas avec la plupart de nos stoïciens que la secte des piqûres est une école de perdition mais je dis elle a mauvaise réputation elle est malfamée et a tort mais comment le savoir sans y être complètement initié sa façade même prête au racontard et éveille les désirs malsains c'est comme un homme de coeur vêtu d'une robe ta pudeur est inviolée ta virilité intacte ton corps n'a pas été livré à des passions honteuses mais tu as dans la main un tambourin qu'on choisisse donc une enseigne honorable portant des mots qui réveillent l'âme quiconque tend vers la vertu fait preuve d'un noble caractère celui qui suit la volupté paraît énervé amoli en train de dégénérer de sa qualité d'homme prêt à passer aux pires turpitudes si quelqu'un ne lui établit une distinction entre les voluptés pour qu'il discerne celles qui se tiennent dans la limite des besoins naturels et celles qui vont à corps perdu infini d'autant plus inassouvissable qu'on cherche davantage à les assouvir allons que la vertu prenne le devant notre marche sera partout plus sûre de plus trop de volupté nuit avec la vertu il n'y a pas à craindre l'excès parce qu'en elle-même réside la mesure en revanche ce qui ne peut grandir sans en pâtir ne saurait être le bien à ceux qui ont pour l'eau une nature raisonnable que proposer de mieux que la raison et si cet union plaît si l'on se plaît à aller au bonheur en compagnie que la vertu précède que la volupté soit sa compagne et tourne autour du corps comme son ombre livrer le plus haut de tous les biens la vertu comme esclave à la volupté et d'un homme incapable de concevoir rien de grand que la vertu marche la première qu'elle porte l'étendard nous n'en aurons pas moins la volupté mais nous en serons les maîtres et les modérateurs nous nous laisserons fléchir parfois jamais contraindre au contraire ceux qui ont livré la première ligne à la volupté n'ont ni l'une ni l'autre car ils perdent la vertu mais ils n'ont pas la volupté c'est la volupté qui les a son absence les torture et ses excès les étouffe malheureux si elle les abandonne plus malheureux si elle les écrase ainsi les navires qui se laissent prendre dans des bas-fonds se retrouvent tantôt à sec tantôt sont roulés dans des courants et des tourbillons voilà ce que produisent trop d'intempérance et un désir aveuglé quand on cherche le mal au lieu du bien la réussite est périlleuse la chasse des bêtes féroces est pénible et dangereuse même une fois prise il n'est pas commode de les garder car souvent elles déchirent leur maître de même ceux qui possèdent de grandes voluptés tombent dans un grand mal et prisonnières elles les prennent plus elles sont grandes et nombreuses plus leur esclave est petit et a de nombreuses maîtresses et le vulgaire le dit heureux il me plaît de filer cette métaphore celui qui se met en quête du gîte des animaux qui aime à prendre la célabète et à cerner de chiens les immenses clairières abandonne pour s'attacher à ses traces des occupations préférables et renonce à bien des devoirs de même celui qui poursuit la volupté la préfère à tout et abandonne avant tout sa liberté c'est là le prix qu'il met pour son ventre il n'achète pas les voluptés il se vend aux voluptés qu'est-ce qui empêche pourtant dira-t-on de fondre ensemble vertu et volupté et de constituer le souverain bien pour qu'il soit à la fois honnête et agréable c'est qu'il ne peut y avoir d'autre partie de l'honnête que l'honnête lui-même et le souverain bien perdra de sa pureté s'il voit en lui un élément différent de ce qui est meilleur même la joie qui naît de la vertu quoi qu'elle soit un bien ne fait pas partie du bien absolu pas plus que l'allégresse et la tranquillité si belles que soient les causes qui les produisent car ce sont là des biens mais qui sont la conséquence non l'achèvement du souverain bien celui qui réalise l'alliance de la vertu et de la volupté sans même les mettre sur un pied d'égalité émousse par la fragilité de l'un des biens tout ce qu'il y a de vigueur dans l'autre et envoie sous le joug cette indépendance qui n'est invincible que si elle ne connaît rien de plus précieux qu'elle car et c'est là le plus grand des esclavages elle commence à avoir besoin de la fortune il s'ensuit une vie anxieuse soupçonneuse tremblante inquiète des accidents suspendu aux circonstances tu ne donnes pas à la vertu un fondement solide immuable tu la fais tenir sur un terrain mouvant qui a-t-il de plus mouvant que l'attente des hasards que les changements du corps et les objets qui l'affectent comment peut-on obéir au Dieu accueillir de bon cœur tous les événements ne pas se plaindre du destin en prenant du bon côté ses disgraces si l'on sursaute à la moindre piqûre des voluptés et des douleurs ce n'est même pas un bon défenseur ou libérateur de sa patrie ni l'appui de ses amis s'il penche vers la volupté que le souverain bien montre donc en un lieu d'où aucune force ne l'arrache où il n'y ait accès ni pour l'espoir ni pour la crainte ni pour aucun sentiment qui affaiblisse les droits du souverain bien or seule la vertu peut monter à ce point il faut que son pas adoucisse cette pente elle tiendra ferme supportera tous les événements non pas patiemment mais volontiers elle saura que toute difficulté dans l'existence est l'effet d'une loi naturelle et comme un brave soldat elle supportera ses blessures comptera ses cicatrices et transpercée de traits rendra grâce en mourant au chef pour qui elle tombera elle aura sans cesse à l'esprit le vieux précepte suis le dieu quiconque se plaint pleure et gémit doit obéir de force il n'en est pas moins emmené malgré lui là où on le commande quelle folie de se laisser traîner plutôt que de suivre c'est ma foi également sottise et ignorance de sa condition que de se plaindre pour quelque chose qui vous manque ou pour ce qui arrive au bon comme au méchant j'entends les maladies les deuils les infirmités et autres traverses de l'existence humaine tout ce qui nous arrive de par la constitution de l'univers acceptons-le avec grandeur d'âme nous sommes tenus par notre serment de soldats de supporter notre condition humaine et de ne pas nous troubler pour ce qu'il n'est pas dans notre pouvoir d'éviter nous sommes nés dans une monarchie obéir au dieu voilà la liberté donc la vertu est le fondement de la vraie félicité que te conseillera cette vertu de ne pas regarder comme un bien ou comme un mal ce qui ne sera pas l'effet de ta vertu ou de ta perversité ensuite dans la mesure où cela est permis tu offres l'image d'un dieu que te promet-elle pour cette entreprise de grands privilèges égaux à ceux des dieux aucune contrainte aucun besoin tu seras libre à l'abri du danger et de tout dommage point de vaine tentation pas d'obstacle tout marchera à ton gré rien ne te sera contraire ne se produira contre ton attente et ta volonté comment la vertu est suffisante pour vivre heureux parfaite et divine comme elle l'est comment ne serait-elle pas suffisante que dis-je plus que suffisante qu'est-ce qui peut manquer en effet à celui qui s'est placé en dehors de tout désir qu'a-t-il besoin de secours extérieur celui qui a rassemblé en lui-même tout ce qui est à lui mais celui qui tente à la vertu même s'il a fait de grands progrès a besoin dans une certaine mesure des faveurs de la fortune pendant qu'il se débat au milieu des affaires humaines tandis qu'il dénoue ce nœud et tout lien mortel quelle est donc la différence c'est que certains sont étroitement attachés enchaînés garotés même celui qui s'est avancé dans une sphère supérieure et élevé plus haut traîne une chaîne plus longue il n'est pas encore libre mais presque